Musique Nous étions une quinzaine, tous debout, naturellement, et un trépied pour que le bonhomme s'assoie, et avec le bourreau et les deux aides derrière lui, alors on lui détache les mains, on lui demande s'il veut une cigarette, il veut une cigarette, puis une deuxième, puis il en veut une troisième. Musique 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 Abonnez-vous ! Ce qu'on ne veut pas admettre parce que tout est passionnel dans ce domaine, c'est que la peine de mort ne sert à rien. Je veux dire, du point de vue de la prévention du crime sanglant, ça ne sert à rien. Là, je savais que la peine de mort devait être abrogée à la rentrée parlementaire. Et je me disais, je suis le dernier, donc on ne va pas me le condamner à mort, me le faire exécuter. La deuxième cigarette est terminée. Il s'est déjà passé près d'un quart d'heure. Un gardien, jeune et amical, s'approche avec une bouteille de rhum et un verre. Il demande au condamné s'il veut boire et il lui verse un demi-verre. Le condamné commence à boire lentement. Maintenant, il a compris que sa vie s'arrêterait quand il aurait fini de boire. J'entends un bruit sourd. Je me retourne. Du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. En une seconde, une vie a été tranchée. L'homme qui parlait moins d'une minute plus tôt n'est plus qu'un pyjama bleu dans un panier. Un gardien prend un tuyau d'arrosage. Il faut vite effacer les traces du crime.